Musique Bonjour, je suis un tenant de Global ActuTV. Je me présente Moussin Djaï, papoubarke Djaï. Avant tout, on va essayer de définir le code de la route. Donc définition code de la route. Le code est défini comme l'ensemble des lois et des règlements relatifs à l'utilisation des voies publiques Quand on parle de voies publiques, on parle de la route, la chauchée, le contenant, tout ça Mais par les usagers, qui est usager ? Usager, c'est celui qui utilise les voies Par exemple, les piétons, les voiturettes, les deux roues à moteur, tout ça sur les usagers Donc quand on parle de lois et des règlements, il y a aussi une application qu'on doit faire Dans toutes choses, c'est comme ça Donc le non-respect des dispositions du code de la route expose le compte du bonheur à des sanctions Soit on a un amortissement, ou bien un rappel à l'ordre, ou bien la peine de prision, ou bien une amande Donc le non-respect du code de la route expose le compte du bonheur à des sanctions En allant du rappel à l'ordre, à la peine de prision, ou à une amande On a un programme bien défini, à savoir, on va avoir un plan, on va avoir en premier lieu Grand 1, la signalisation verticale, c'est-à-dire on va avoir les panneaux et en même temps les balises Et grand 2, on va avoir la signalisation horizontale On va avoir les matrages au sol, les lignes, les flèches et les voies réservées, quels que soient Et on va avoir en grand 3, les feux du véhicule Les feux, il y a beaucoup de feux au niveau du véhicule Il y a feu de route, feu de croisement, feu de position, feu de bruit en avant, feu de bruit en derrière Il y a les feux d'huile, les feux clignotants, les feux détresses et les autres feux encore Donc on a plusieurs feux pour le véhicule Après on va avoir l'arrêt et l'estationnement Dans quel cas on peut s'arrêter ici, dans quel cas on peut stationner ici Ou bien c'est interdit, ou bien c'est pas interdit, tout ça on va étudier ça en même temps Et après, 5, le dépassement Donc c'est la procédure la plus délicate pour la conduite Il faut essayer de comprendre la définition des dépassements et en même temps les conditions Pour dépasser, il y a des conditions à respecter C'est beaucoup plus important même de voir les conditions avant de dépasser Et en dernière position, on va avoir les règles de priorité Quand on parle de priorité, on parle de la circulation Si on a un croisement ou bien on a un rond-point On va voir qui est prioritaire dans telle chose Il faut juste essayer de comprendre Qui passe en premier lieu, qui va attendre Donc dans tous les cas, il faut juste essayer d'appliquer le code de la route Essayer en même temps de bien réviser le code de la route Et essayer de faire l'application Donc on est aussi sur la chaîne YouTube Global Active TV Chaque dimanche sur l'émission Révisit en Côte Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501